famille nous devons remercier le fama le président alfa condé rendons à césar ce qui appartient à césar même si vous n'aimez pas je suis en live je te rappelle je suis en live même si vous n'aimez pas quelqu'un si la personne est beau dit lui qu'il est beau voilà on vous parle de bernie steynett qui avait acheté bloc un bloc de simandou à moins de 200 millions de dollars et il avait revendu la moitié de ce qu'il avait acheté autant de feu je n'en lance en a compté personne à plus de deux milliards et demi de dollars quelqu'un qui achète bloc un bloc 2 à moins de 200 millions revend ça à une entreprise brésilienne à plus de 250 à plus de 2 milliards 500 millions de dollars 2 milliards et demi les bandits sont venus ont enlevé le président alfa condé les poutils du cnn d'aujourd'hui se tapent les poitrines comme ils ont fait un miracle dans l'affaire de simandou comme je vous l'ai toujours dit ici n'eût été le président alfa condé on n'allait même pas parler de simandou aujourd'hui ça allait être un bien de bernie steynett voici le document qui est sorti je vais vous lire sur phonics la demande annulation de la plainte voilà corruption et peau de vin en guinée bernie steynett échoue à faire annuler sa condamnation en suisse la demande annulation de la peine infligée à bernie steynett par la justice suisse dans l'affaire de corruption dans le secteur minier guiné a été rejeté le magazine hebdomadaire américain baros qui l'a annoncé via son site baros point com précise que la décision rendue le 15 novembre dernier a été publiée le jeudi 20 l'homme d'affaires franco israélien avait été condamné en avril 2023 par un tribunal d'appel de suisse pour corruption en guinée où il avait obtenu des droits sur le jugement de fer de simandou sous le régime de feu général l'ancien a compté père son âme dépossédé des blocs 1 et 2 du minéraire par le président alfa condé ça c'est l'article ici renversé le 5 septembre 2021 c'est à dire le président alfa condé bernie a parallèlement fait l'objet de poursuites judiciaires ensuite ou en suisse où il a été reconnu coupable de versement de pot de vin dans la procédure qui lui a attribué cette partie de simandou bloc un bloc de partage au maximum les avocats du diamantaire ont fait appel en septembre demandant au tribunal d'annuler la plainte de trois ans dont la moitié avec sursis une demande qui a eu pour effet la suspension de la décision le temps que l'appel interjeté devant le plus haut tribunal connaît son épilogue selon baros la demande en appel a été rejetée en dépit des arguments qui accusent la justice suisse d'avoir conditionné des témoignages contre bernie steymet une décision que les avocats de la défense qualifient de choquante et de déni de réalité avant d'annoncer un appel toujours devant les juridictions suisses donc c'est le dossier de bernie steymet quand nous voyons des guignols se taper la poitrine au simandou 2040 simandou on vous a dit avant l'arrivée du présent alfa condé bloc un bloc de simandou était déjà vendu à bernie steymet l'ancien ministre des mines de feux général lansana conté a été emprisonné ici a eu des sérieux problèmes la petite femme de feux général lansana conté elle a eu des problèmes ici aux états unis dans le même ce cas de pot de vin c'est cas de pot de vin donc les américains ils ont fait des enquêtes effectivement il y a eu des pots de vin bernie steymet c'est ce qui se poursuit c'est pourquoi je dis nous devons remercier le fama ceux qui se tapent la poitrine aujourd'hui aussi mandou simandou ce qui ont fait si ma celui qui nous a ramené simandou dans le portefeuille de l'état guiné c'est encore le fama mettez le coeur le modulat sont là voilà vous allez vous fatiguer vous ne voulez pas que la vérité triomphe ce n'est pas nous ici c'est les américains eux mêmes voilà c'est la presse américaine qui parle de ça donc le cnrd quand vous vous tapez les poitrines simandou grâce au présent fa condé grâce à ses relations grâce aux relations oui simandou est revenu dans le portefeuille de l'état guiné bernie steymet aujourd'hui qui a poursuivi pour corruption pour pot de vin et c'est ce que vous êtes en train de faire avec le le même projet aujourd'hui simandou on vous a dit la vérité finira à toujours triompher le présent fa condé lui n'a pas acheté de châteaux ou des maisons des grosses voitures ou des avions il a voulu du bien de la guiné et voici la vérité qui est là la presse américaine qui parle de ça le présent fa condé est venu il a poursuivi bernie steymet il a perdu bloc 1 bloc 2 aujourd'hui si les bandits se tapent les poitrines oh non simandou 2040 les guinéens on va vous sortir de la misère il faut féliciter il faut rendre à césar c'est qu'appartient à césar le président alfa condé n'eut été ses relations les hommes d'affaires les soros ici aux états unis vous vous êtes flanqué maintenant c'est la presse américaine qui parle de ça et vous vous êtes là simandou partout simandou 2040 rendons à césar c'est qu'appartient à césar on ne peut pas parler de simandou sans parler du monsieur qui a fait que simandou aujourd'hui c'est dans le portefeuille de l'état guiné le cnrd il ne veut pas parler de ça parle de ça à parler oui grâce au gouvernement du présent alfa condé grâce au gouvernement du présent alfa condé simandou aujourd'hui si des bandits se vantent de dire nous faire rêver que oui simandou 2040 celui qui s'est battu celui qui a tout fait et il a dit en côte d'ivoire lors du forum économique devant le président ivoirien coupons le cordon ombilical le présent alfa condé l'a dit ce sont les multinationales des gens comme les bernis timet qui viennent piller l'afrique ce sont ces faux milliardaires qui viennent piller nos richesses et le présent alfa condé a mis fin à ça c'est un franco c'est un franco juif l'état français ne vient pas tomber sur nos minéraux ça travers des hommes pareils ces multinationales qui viennent qui prennent nos richesses qui envoient chez eux qui payent des impôts à l'état français ou d'où ils viennent et vous les bandits vous n'allez même pas voir la presse guinéenne vous n'allez pas voir le cnfd parler de bernis timet parce que s'ils parlent aujourd'hui de ça c'est de donner vraiment la valeur au présent alfa condé ils ont honte malgré que simandou que eux ils sont en train de faire la promotion bernis timet bernis timet a des sérieux problèmes aujourd'hui et cnrd pourquoi vous ne parlez pas de simandou pourquoi vous ne parlez pas de bernis timet qui a des problèmes aujourd'hui à la justice suisse pourquoi vous ne parlez pas pourquoi vous ne parlez pas de ce qui est écrit ici dans la presse vous êtes là bas alfa condé il veut déstabiliser la guinée alfa condé il veut faire ceci cela bande de bandits de gangsters vous ne je vous ai dit vous n'arriverez même pas aux chevilles du présent alfa condé vous n'arriverez pas aux chevilles du fama vous n'êtes pas les mêmes vous avez compris vous n'êtes pas les mêmes partager à tous ceux qui connaissent vernis déjà j'ai fait sortir le dieu de ou le modou pour vous montrer ici si le dieu ne sortait pas bernis et ses amis leur vie était en danger mais bernis et leur groupe je vous préviens qu'il faut faire beaucoup attention à vos amis mes éléments m'ont déjà informé que ils ont mis tout en place pour vous pour mettre fin sur vous les jours à venir vous savez que l'audio que j'ai fait sortir ça vous a beaucoup aidé parce que ceux qui ont vendu le colonel claude pivy c'est les mêmes qui allait vous attirer dans le filet du cnrd qui allait prendre des milliards encore pour vous faire tomber donc j'ai reçu des informations venant de mes éléments des forces spéciales qui sont en train de tout mettre ce n'est pas monsieur claude pivy qui était voilà qui faisait peur c'est vous vernis et les éléments les commandos c'est vous qui faites peur au cnrd ce n'est pas pivy donc préparez vous à ne faites confiance à personne où vous êtes cherché à bien vous cacher où vous êtes cherché à bien vous assumer parce que si je ne mettais pas cette vérité vos amis là ceux qui prennent l'argent vos propres parents qui prennent l'argent pour vous vendre donc faites très très attention ça se parle au sein des forces spéciales aujourd'hui parce qu'ils ne dorment pas aujourd'hui même mamadi il n'arrive pas à dormir aujourd'hui au palais m5 parce qu'il se dit voilà des gens là c'est des fous c'est des vrais commandos ils ont peur de vous mamadi passe la majeure partie de son temps sur l'île de kassa aujourd'hui il se sent à sécurité là bas mais je vous préviens où vous êtes mieux vaut changer ça a été le cas de pivy lorsque j'ai eu l'information je ne pouvais pas mettre ici parce que moi j'ai pas le contact des vernis ou ses proches mais je vous préviens que ils sont en train de tout mettre en oeuvre voilà sauf les gens qui étaient dans le coup pour l'arrestation de pivy si ces gens là ne vous ont pas encore vendu ou si ces gens là ne travaillent pas avec le cnfd mais s'ils sont revenus à la raison en tout cas il est temps pour vous de bien 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 changer de stratégie changer de position parce que le cnfd si c'est l'argent ils sont prêts à mettre de l'argent aujourd'hui pour vous arrêter donc vernis et ses éléments ça vous maintenant vous êtes averti ça se dit partout au sein des forces spéciales voilà ils ont des pistes il faut qu'ils mettent même sur vous donc si vous avez des amis il faut faire la part de vos amis il faut vraiment tout faire voilà les mauvais graines ceux qui aiment l'argent vous les mettez de côté sinon vous risquez de tomber dans les filets du cnfd c'est l'argent qui parle et les hommes aujourd'hui il ya tellement de corrompus il n'y a pas de dignes sinon les dignes fils de la forêt jamais rien au monde ils vont vendre leurs proches pour de l'argent donc vernis c'est l'information pour vous voilà j'ai déjà reçu l'information là donc je tenais à faire la vidéo pour vous alerter de façon indirecte parce que je n'ai pas votre contact et comme je l'ai dit je ne veux pas être en contact avec un militaire mais de façon indirecte je vous le dis dès maintenant prenez vos dispositions si vous parlez en tout cas avec des gens il faut savoir vous déplacer il faut savoir faire les choses voilà donc ça c'est pour vous avait dire tous ceux qui aiment vernis qui sont en contact avec vernis dites le que le cnfd les forces spéciales sont en train de tout mettre en oeuvre ils ne sont pas tranquilles ils ont peur de vous ils ne dorment pas voilà donc ça c'était votre information famille vous savez on a prévenu certains mais ils n'ont pas compris savez la politique lorsque vous voulez changer de camp changer de camp mais ne vous attaquez pas aux autres ne vous attaquez pas aux autres le doyen macanera hier il est sorti j'ai dit sa sortie ça a été une sortie raté il a été vulgaire même on a vu le doyen macanera quelqu'un qui a été ministre dans ce pays sa sortie contre la mine girassi il a été vulgaire sa sortie contre siakabari il a été vulgaire sa sortie encore compte tibou kamara il a été vulgaire macanera il faut souvent contrôler tes propos lorsque vous vous adressez tout le temps c'est lui qui dit les autres ils n'ont pas de bac il dit la mine girassi n'a pas de bac siakabari n'a pas de bac tibou n'a pas de bac et pourtant lui-même il accompagne des gens aujourd'hui des éléments des gens qui dirigent ce pays là qui n'ont pas de bac doyen c'est là la question vous vous dites vous avez dit si la mine girassi n'a pas de bac siakabari n'a pas de bac tibou n'a pas de bac ok tout ça c'est bon mais aujourd'hui vous vous suivez des gens qui n'ont pas le bac ton bac ça servit à quoi le doyen aujourd'hui moi je suis pas vous savez déjà je ne suis pas un fan de siakabari je ne suis pas un communicant de de tibou kamara vous allez voir toutes mes vidéos ici je parle pas de tibou donc c'est pour dire que tous ces gens que vous critiquez la mine ont pas un peu les palais mais parce qu'il critiquait nous mais il a reçu sa vie autrement il a choisi le métier de journaliste il l'a reçu il s'est imposé en guinée la mine girassi voilà il a il a reçu même si on ne l'aime pas mais il a reçu la mine siakabari lui aussi de son côté il arrive à imposer le respect sur sa personne macanera siakabari depuis qu'il a quitté le rpg vous ne verrez jamais une vidéo de siakabari manqué de respect au président alfa condé depuis que siakabari on l'a enlevé il se bat lui-même il a grandi auprès d'alfa condé il est devenu ministre siakabari est président d'un parti politique il veut être grand il ne parle pas il est en train de construire son parti tibou kamara il n'attaque personne mais macanera toi qui veut changer tout on a vu p up attendez je vais vous montrer les images voilà parce que les gens ne diront pas que voilà on vous a accusé pour rien mais je vais vous montrer les images de du doyen moi je ne savais même pas qu'il avait porté le chapeau de de p up et d'ailleurs son frère jumeaux lui qui parle pas c'est pourquoi tout le monde lui respecte monsieur papakoli kuruma lui ne parle jamais monsieur papa pour monsieur papakoli il est comme tibou kamara macanera vous êtes en torche avec p up chapeau de p up ici macanera vous êtes ici avec papakoli et je crois c'est le monsieur qui est au milieu là faut des banques je crois c'est là non faut des banques ou la du p up vous êtes en chapeau papakoli même n'est pas en chapeau p up macanera voilà vous avez vu macanera vous êtes en chapeau p up ici vous êtes en chapeau p up ici macanera ici encore porte-parole de mouvement vous êtes jean mac teliano est là le président seloudal est là là je vois il ya le grand ibrahim kuruma qui est derrière ici macanera tu n'as pas de parole ici à le doyen encore ici tu es bien ici en rk rpg arc en ciel gardez ici macanera c'est encore vous ici celui qui est celui qui était en p up voilà ici encore c'est la photo là qui me plaît ici quoi c'est à dire quand je vois cette photo je ne fais qu'il rit seulement regardez macanera tu regardes quoi derrière il a aussi derrière quand on sait lui aussi à macanera et regardez attendez l'écran vous voyez macanera qui qu'ils regardent derrière ici regarde macanera derrière quand on sait lui à macanera encore le même macanera entre amara j'ai dit bah les gens de bougoula c'est un air dit non coro coro il ya une chose j'aime chez toi c'est la continuité dans la paix voilà la continuité dans la paix c'est pourquoi il faut pas trop répondre il faut assumer macanera il ya de ces politiciens eux chaque régime qui vient ils accompagnent ça c'est un droit aussi personne ne peut contester mais faut pas faire le semblant quand on te critique il faut assumer il faut dire oui j'assume j'ai changé c'est mon choix mais pourquoi sortir te mettre un spectacle allez tu allais jusqu'à toucher attaquer parler jusqu'à dire est ce que tibou il est le fils de son père macanera c'est vulgaire c'est insolent de la part d'un homme quelqu'un qui a été ministre dans ce pays tu te mets en spectacle comme ça il faut assumer baby hier il était avec les jeunes là bas bain est sorti il a dit aux jeunes faites vos vidéos soutenez mais n'insultez pas les gens parlent de baidi il ne répond personne les gens parlent de crédit il ne répond personne même le même tibou des gens critiquaient que tibou est avec le cnb il n'a répondu personne hier tibou n'a même pas dit le nom la plume de tibou il n'a même pas dit ton nom tibou a jeté une peau de banane et tu as glissé là dessus tu l'as accusé automatiquement il pouvait parler de tout le monde il pouvait parler d'un cas général mais toi tu es sorti tu t'es attaqué directement à lui des des propos d'injure mais pourtant ce sont tes images qui sont là aujourd'hui tes images qui circulent tu as fait le pup tu as fait le pup ça est là les chapeaux sont là tu as la torche à main tu as fait voilà tu as assis avec je crois le secrétaire de pip monsieur bangoura tu es ici en rpg tu es ici derrière le président de l'ufdg tu es ici parmi eux ce n'est pas mal tu serais pas mal aussi ça c'est ton choix toi tu veux travailler avec tout le monde ça c'est ton choix quand on dit l'administration c'est la continuité donc il faut accepter les critiques quand on change quand on change de température il faut accepter que les gens vous critiquent aussi et maintenant vous sortez vous donnez les raisons aux guinéens pourquoi vous accompagnez le cnrd au lieu de faire des injures des injures grossières au lieu de vous mettre en spectacle au lieu d'insulter au lieu d'aller parler de la vie privée des gens le de raconter des salades il fallait tout simplement dit oui je m'assume je m'assume je suis avec le cnrd voici les raisons qui me poussent à soutenir mamadou dumbouya ou le cnrd au lieu de fédé ça dit franchement nous qui voulons faire de la politique vous ne nous inspirez pas du tout c'est une honte c'est une honte c'est une honte oui il ya beaucoup qui étaient avec le feu général ça n'a compté après la mort le feu général ça n'a compté pas à son âme d'autant créer des partis politiques et la cellule a allé à l'ufdg il sait pourquoi il allait là-bas sidi a touré à créer son parti ou somane kaba tous ces gens tous les docteurs cassor ils sont venus du côté de du rpg donc c'est ça aussi la politique c'est question de choix et si les gens critiquent votre choix c'est à vous de dire voilà pourquoi j'ai choisi donc c'est qui veut dire quand les gens critiquent donc le cnrd ce qui veut dire le cnrd ce n'est pas la peine parce que si on compte en images au cnrd pourtant tu es avec eux on vous a vu dans l'avion avec amara vous dites que une nouvelle et s'ouvre pour vous mais assumer au lieu d'insulter au lieu d'être vulgaire vous devez être un modèle vous avez été ministre dans ce pays là ne serait-ce que ça seulement vous avez été ministre dans ce pays vous parlez de bac 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 lamin girassi n'a pas de bac siakabari n'a pas de bac tibou n'a pas de bac mais ceux qui n'ont pas d'après vous ceux qui n'ont pas de bac se respectent impose le respect siakabari je ne suis pas un fan de siakabari mais quand vous le voyez il se respecte il parle pas beaucoup tibou kamara c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup qui ne parle même pas trop donc c'est le conseil qu'on a à vous donner grand frère voilà il faut vous ressaisir si vous êtes avec le cnrd assumez-les accompagnez-les dites que vous êtes avec le cnrd et vous dites aux guinéens voici les raisons qui m'ont poussé personne personne vous n'avez pas du rpg vous êtes un allié du rpg voilà donc de la manière dont vous avez signé alliance avec le rpg et c'est de la même manière que vous pouvez aller avec votre parti pour accompagner le cnrd mais lorsque des gens critiquent sans dire votre nom parce que dans les propos dans l'écrit de monsieur tibou kamara il n'a pas mentionné votre nom il n'a pas mentionné et je me demande comment vous vous êtes vu dans les propos de monsieur monsieur tibou kamara parce que nulle part il est mentionné alouseni monsieur alouseni makanera kake nulle part mais le poste n'a même pas fait une heure vous n'avez même pas pris le temps de réfléchir vous n'avez même pas pris le temps de respirer comment vous devez répondre vous êtes juste sorti vous avez fait un direct pour dire comment il peut parler de moi pourtant dans le poste dans le poste il n'y a nullement il est mentionné monsieur alouseni makanera kake donc vous avez vu la réaction un peu partout ça a été une sortie ratée lorsque bon je ne vais pas traiter de monsieur tibou kamara de mieux mais quelqu'un qui parle pas lorsque tu te mets en spectacle devant cette personne tu te rabaises tu te ridiculises voilà il n'y a pas de propos de tibou qui attaque quelqu'un c'est un homme politique qui parle pas qui est serein qui est tranquille qui se respecte voilà mais vous vous êtes sorti vous vous êtes mis en spectacle aujourd'hui voilà donc ressaisissez-vous et je profite pour remercier tout le monde je profite pour remercier tout le monde tous ceux qui ont partagé mon poste de ce matin la fille qui était portée disparue grâce au poste grâce au bon Dieu grâce à Allah subhanahu wa ta'ala il y a une dame qui avait vu le poste et déjà qui avait entendu que la petite fille se trouvait dans un poste de police et j'avais déjà mis les numéros donc la dame a appelé les parents pour leur dire de se rendre à ce poste de police et j'ai été contacté par les parents pour dire voilà ils ont retrouvé leur fille donc merci grâce à vos partages ce n'est pas que nous nous postons mais vous qui partagez grâce à vos partages les gens tombent sur voilà les postes et ça n'a même pas pris une heure ça n'a pas pris une heure quelqu'un est rentré en contact avec la famille parce que les numéros étaient là-bas et automatiquement ils se sont rendus voilà au poste de police ils ont tout réglé on dit la fille la petite fille se porte très bien elle est rentrée en famille une fois encore merci à tout le monde et bonne soirée on se reprend encore ce soir pour d'autres vidéos on est ensemble merci à tous les merci à tous les